Bonjour tout le monde, c'est Alex Gaming pour une nouvelle vidéo, non pas sur un jeu mais sur une théorie, c'est plutôt une histoire mais je ne suis pas sûre que je raconte tous les moindres détails. Alors, on commence avec l'histoire de Snaf, du 1 jusqu'au 4, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Donc, je vais vous accompagner à partir de photos, pour que vous compreniez un peu mieux. Je fais cette vidéo pour une amie qui veut un petit peu connaître l'histoire de Snaf. Du coup, voilà. Alors, tout commence avec la pizzeria Fredbear Family Dinner, la toute première pizzeria qui a été créée par l'entreprise Fredbear. On va l'appeler l'entreprise Fredbear. Du coup, c'était la première pizzeria, c'était donc FNAF 4. Il y a, enfin je ne vais pas vous raconter l'histoire de cette pizzeria, il n'y a presque pas d'histoire. Il y a deux animatroniques, donc deux robots présents dans cette pizzeria. Il y a Spring Bonnie à droite et la mascotte principale, on va dire, Fredbear. Alias Golden Freddy. Du coup, c'était l'anniversaire, enfin, dans cinq jours, c'était l'anniversaire d'un enfant, on va l'appeler John, on va l'appeler comme ça, tiens. Mais John avait une peur bleue des animatroniques. Mais, son frère, mais hélas, son frère n'arrêtait point de le faire peur, de lui faire des jumpscares en se cachant derrière la télé, par exemple, sous le lit, par exemple, etc. Du coup, le pauvre petit enfant fut un petit peu traumatisé et le jour de l'anniversaire, les ados qui disaient, on va faire un bisou à Fredbear, mirent le petit enfant dans la bouche de Fredbear. Fredbear, ferme à la bouche, écrasa le lobe frontal de l'enfant, mais pas en entier, parce qu'il y a une sorte de protection pour empêcher que la mâchoire se ferme entièrement. Du coup, le petit enfant se retrouve à l'hôpital, plongé dans un profond coma. Et c'est là que Final Fantasy commence, dans un profond coma, dans un profond cauchemar. Les amis de son père avaient mis différents masques. Le frère avait mis le masque de Foxy. C'est pour ça qu'on le retrouve tout le temps caché dans une armoire. C'est le plus fourbe. Du coup, voici les versions Nightmare des animatroniques. Ceux que le petit garçon imagine dans son coma. Et vous avez vu la poupée de Fredbear. En fait, ce n'était pas une poupée. C'était Puppet. Une marionnette assez glauque présente dans FNAF 4. Elle dicte ce qu'il doit faire à l'enfant. Par exemple, survivre, etc. Hélas, l'enfant, arrivé à la septième nuit, et ou à la sixième nuit, rencontrera... Comment dire ? Puisqu'il revit les cinq derniers jours avant qu'il se fasse manger le lobe frontal, avant les deux derniers jours, deux versions de Fredbear apparaissent.